Bonjour bitches, bonjour les gars Bon je pense que vous l'avez compris Du coup tout le mois d'octobre Y'a pas eu de make-up Halloween que ça soit ici Ou que ça soit sur TikTok Instagram, peu importe le réseau social Y'a pas eu d'Halloween, y'a pas eu d'Halloween cette année Bah j'ai passé outre, concrètement même si j'avais eu le temps Je pense que j'aurais même pas fait parce que franchement Je sais pas ça me... C'est pas que ça me branchait pas Mais je sais pas, cette année on y était pas Mais j'ai quand même envie de faire un petit truc Et tout machin, Halloween Crunch Et tout machin, sachant que là Du coup je vous l'ai dit, je filme cette vidéo le 27 octobre Je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo Parce que du coup vous l'avez vu dans ma dernière vidéo Enfin vous l'avez compris Parce que surtout je vous l'ai dit vocalement Bah du coup j'ai repris le travail Donc du coup c'est compliqué de jongler avec les montants Et tout machin, non 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 Je m'en sors, je m'en sors en principe je m'en sors C'est juste que du coup je peux pas être aussi régulé que je veux Sur Youtube tout simplement Et je vous avoue que même gérer encore TikTok Et tout machin, c'est encore compliqué Mais je vais commencer à trouver mon rythme J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois Donc du coup ce qui fait que là on est dimanche Et je filme sur mon dimanche Mais bon ça c'est pas mal j'ai envie de dire Honnêtement on filme sur le dimanche Moi ça m'a jamais posé problème Donc voilà Alors, donc tout simplement On va faire un petit look un petit peu Halloweenesque, grunge et tout machin Qu'est-ce que j'ai à dire dans le détail ? Ouais non, juste un petit look un peu sombre on va dire J'ai ressorti la 669 de chez Martin Cosmetics Parce que honnêtement ça va pas être Genre vraiment la plus dark que j'ai de ma collection Genre premier degré C'est la plus dark que j'ai Sinon j'ai la smoky chez Beauty Bay Mais vraiment c'est pour faire des smoky Du coup vous avez compris J'ai sorti mes fards de chez Cliona Cosmetics Qui sont sublimissimes, incroyables Tout petit quoi, tout petit Et après sinon le reste c'est de la rotation make-up Donc voilà Comme d'habitude j'ai fait les sourcils en caméra Parce que vous même vous savez ça prend 64 ans à faire Et j'avais pas envie de passer 64 ans A vous montrer comment je fais mes sourcils en caméra Ça je pense que nous avions compris Ah oui et du coup oui Je suis blond, je suis re-blond Alors par contre j'ai foiré ma décollo J'ai foiré ma patine Je pense que ça se voit de toute façon Concrètement je ressemble à Spike Franchement Spike dans Buffy contre les vampires Moi la comparaison ça me va Juste, hormis le fait que ça soit un mec hyper toxique Ça me va Spike, y'a pas de soucis, y'a pas de problème J'accepte Bon mon coeur reste ouvert pour ce truc là Bref sur ce je vais arrêter de parler pour rien dire Surtout parce que bah voilà Ça faisait longtemps Si t'as pas vu vous et moi Donc j'avais un petit peu envie de Bah de parler De débellatérer tout simplement Donc je vais arrêter de parler pour un azer Et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant Avant que la vidéo commence Si ce genre de vidéo te plaît N'hésite pas à liker N'hésite pas à partager N'hésite pas à t'abonner Si ce n'est pas encore fait Et sur ce on est parti Alors bon du coup Comme je vous l'ai dit J'ai fait mes sourcils Hors caméra J'ai pas ma palette Palette pour sortir les produits Et tout machin Bah voici la voilà Alors sachant que très concrètement Je vais pas garder le make-up longtemps Sur le visage Je pense très concrètement Que Peut-être ça y est Grand max 4 heures J'enlève tout Donc voilà Donc je vais mettre la CC crème La CC crème pas du tout Je vais mettre la BB crème De chez Herborian Moi je l'ai en teinte nude Alors je suspecte Que le produit est périmé Déjà parce que Mordorère il faut C'est 6 mois de pérens de champ Après on va dire Surtout parce que Je pense que ça se voit J'ai des ch'tards Tout le temps Donc Est-ce que je fais Une réaction A la BB crème Je sais pas Mais En attendant Voilà quoi En attendant Donc je vais l'appliquer Donc surtout mon teint Sachant que je me suis rasé J'allais dire J'ai fait de la skin care Pas du tout J'ai juste mis une crème Histoire de dire J'ai mis une crème Et tout machin Et après bah du coup J'ai fait mes sourcils Donc j'applique la BB crème Surtout mon teint En fait c'est histoire de dire Que j'ai mis du fond de teint Vous même vous savez Parce que sinon Très concrètement J'ai pas envie Franchement Pas envie Sachant que le make-up Il va rester pas longtemps Sur le visage J'ai pas envie de faire Enfin de gaspiller du produit Surtout Puis je me dis Vu la contenance quand même Qu'il y a dans cette BB crème Et surtout Je pense Il y a moyen que le produit S'est périmé Je pense que par question de sécurité Je vais la jeter Enfin Enfin octavo Sachant que très concrètement Alors parce que du coup Donc comme je l'ai dit Je suis amené à me maquiller Pour aller au travail Très concrètement Tout le temps Tout le temps Genre franchement En fait j'ai la flemme De me faire vraiment Une big full face Et tout machin Sachant que J'ai développé une capacité Incroyable C'est que maintenant Je peux torcher une full face En une demi-heure Quand je dis full face C'est à dire Genre les yeux Machin et tout Je peux faire ça En une demi-heure Même moi je suis étonné du talent Envoyez moi Drag Race C'est bon je peux faire Drag Race Non plus sérieusement En fait j'ai En fait j'ai développé La possibilité De me maquiller De plus en plus vite Et j'ai envie de dire C'est pas plus mal Mais du coup Très concrètement Au quotidien C'est bébé crème Voilà Parce que franchement Bah déjà Ça me convient très bien De toute façon Moi je l'ai toujours dit J'adore cette bébé crème Parce qu'en fait Niveau couvrance Très concrètement Moi ça me va très bien ça Genre vraiment Ça me va très très bien Après bien sûr Bah sachant que derrière Tu peux rattraper avec de l'anti-cerne Et tout machin Si t'as besoin de réintensifier Sur quelques points Du visage et tout machin Mais genre moi par exemple Tu vois une couvrance comme ça Pour le quotidien Mais ça me va Mais impeccablement bien Même tous les jours Franchement Genre premier degré Même pour des gros Full face Bien chargé Tout machin J'adore mettre ça J'adore mettre ça Et du coup Bah voilà Donc en fait J'en profite J'en profite Donc bon Je me dis Là je pense que Je vais encore continuer Enfin je vais encore continuer L'utilisation de la bébé crème Cette semaine Et après bah Je pense que Bah début novembre On va la Je vais la jeter Je vais la jeter Franchement en fait J'ai pas l'impression Qu'il y a une odeur particulière Tu sais Vous savez quand les produits Épérim Ils ont tendance à changer d'odeur Y'a pas une odeur particulière Mais je me dis Pour avoir autant de boutons Et je suis pas stressé Et j'ai pas intégré Tant de nouveaux produits que ça Dans ma routine skin care Ou même dans ma routine maquillage C'est qu'il y a un truc Qui cloche Et sachant que ça Vraiment quand je vous dis Que c'est marqué 6 mois sur le tube Voilà C'est marqué 6 mois Ça fait plus de 6 mois Que je l'ai ouvert Donc vous doutez bien Qu'à un moment donné Je pense que le tube Il a commencé à me dire Bon mon grand On commence à se décomposer On commence à en avoir Donc balance nous dans la poubelle Parce que là ça va lui Donc voilà J'applique ça au pinceau Donc toujours le pinceau De chez Jessop Ce kit de chez Jessop Je vous en parle tout le temps Mais je vous jure Il est incroyable Genre franchement Si vous le trouvez Prenez le Parce que vraiment Il vous grave le coup Je crois que c'était 50€ le kit Mais honnêtement Vous avez pour faire le teint Vous avez pour faire les yeux Vous avez tout Ça va très bien Franchement j'utilise quasiment que ça Premier degré J'utilise quasiment que ça Genre mon pinceau poudre Le Jessop Mon pinceau pour le blush Le Jessop Tout le temps Tout le temps Premier degré tout le temps Je vous rassure Je la mets pas sous quand même Mais tout le temps Genre vraiment Ensuite On va passer à l'anti cern Houselabs Concealer De Houselabs La marque de Miss Lady Gaga Qui est revenue Oh putain Non mais Merci Merci Gaga pour les travaux Genre vraiment merci Alors autant tu vois La sortie Harlequin Harlequin Je sais pas comment on dit Parce que autant Tu vois J'ai fait le bac en anglais J'ai fait une année de langue Étrangère appliquée Bah Harlequin Je sais pas dire En anglais Donc voilà Autant Harlequin Harlequin Bref vous avez compris Et l'album qu'elle a fait En rapport avec Joker Sans pour autant Que ça soit du coup La bande originale De Joker Faller à deux Que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs Et qui apparemment Se fait démolir par la critique Mais bon Alors soit c'est vraiment Une grosse double le film Ou soit alors Peut-être que juste les gens N'avaient pas compris Que c'était une comédie musicale Et que Voilà quoi Enfin bon Je verrais bien le film Un jour ou l'autre Dans tous les cas Donc voilà Mais bon Du coup Donc Miss Gaga Qui a enfin sorti du coup Un single Pour LG7 Donc son septième album studio Genre le vrai de vrai album Parce que Ah le Queen j'ai envie de dire C'est le 6 et demi C'est l'album 6 et demi Parce que franchement Bon j'ai bien aimé Après c'est du jazz Faut aimer le jazz Moi c'est parce que J'ai écouté au quotidien forcément Mais très concrètement Ça faisait plaisir D'avoir un petit album de Gaga Et tout machin Et puis Bah toujours la reine de la pop Ça bouge pas Toujours la reine de la pop Ça bouge pas Du coup l'antisterne Je l'estompe à l'éponge Voilà Toujours l'éponge Le Make Up For Ever Que je déteste Je suis désolé Mais franchement J'ai que ça comme éponge Et on va pas se mentir Un peu la flemme D'aller à Monoprix Ou d'aller sur Asos Pour acheter Des réelles techniques Voilà tout simplement Sachant qu'après Je les achète par 4 Donc en vrai ça vaut le coup Mais Bah j'ai la flemme J'ai la flemme d'aller à Monoprix Et j'ai la flemme de commander Sur Asos Juste pour acheter Des éponges de maquillage Voilà Par contre je crois Qu'il y a une différence De teinte entre l'antisterne Il y a carrément Une différence de teinte Puis en plus Mais en degré du coup Vu que je suis blond maintenant Enfin vu que je suis re-blond Autant vous dire Que moi j'ai changé de contraste Au niveau du visage J'ai pas envie de faire du bronzer Aujourd'hui On va faire du contouring Ça fait longtemps J'ai pas fait de contouring Parce que très honnêtement Je vais pas vous mentir Quand je vais au taf Je me casse pas la tête Je poudre tout Et je fais tout à la poudre Mais là du coup On va faire un peu de contouring Donc je prends le stick De chez Fenty Beauty Voilà tout simplement Donc c'est le Amber Hop Ça fait longtemps J'ai pas fait de contouring Mais putain Je me demande même Si je sais encore en faire Tu vois Donc hop On trace bien droit Voilà On viendra passer après Je pose carrément le stick Sur le visage J'ai envie de dire C'est pas hygiénique Mais il y a que moi Qui utilise mes produits De toute façon Donc voilà On va se redessiner La mâcheur Parce que il y a une d'ailleurs Voilà Et ce qu'on va faire C'est que tout simplement Je prends le 47 De chez Sephora Collection C'est la gamme professionnelle Et du coup Je vais en fait Un peu remonter le truc Vers le haut Alors vraiment J'ai deux boutons ici Ils sont effroyables Ils sont effroyables Mais tant pis On va prétendre On voit pas le problème Et en fait du coup Je vais venir Du coup Chase the product Vers l'extérieur Bon déjà c'est bien Mon visage est moins plat Parce qu'en vrai Quand t'as trop de produit De tendre un coup T'as un visage plat C'est abusé quoi Tu vois Après on va poudrer On va passer directement Au reste des produits En vrai j'ai déjà Un peu prévu Ce que j'allais mettre Comme truc Mettre un peu l'excédent Au niveau du menton Pour un peu Me faire une plus grosse lèvre Et on va faire la mâchoire Alors la mâchoire Ça va être plus compliqué Parce que du coup Il faut bien descendre vers le bas En vrai temps Il faut pas qu'il y ait Une line trop exagérée Alors du coup J'aime bien ce pinceau Parce qu'en fait Alors de base Il est conçu pour le fond de teint Mais en fait Vous voyez Il a vraiment la forme du doigt Je trouve Genre vraiment Truc niveau Enfin bref Niveau forme On s'approche de quelque chose De ce doigt Donc en fait Vous pouvez bien Pousser par exemple Le produit vers l'extérieur Ou vers l'intérieur Ok Ok Let's go Bah là on est pas mal Je trouve Je sais pas J'ai l'impression Je sais plus me maquiller En fait je fais tout le temps Le même Je fais tout le temps La même face Finalement Les yeux je varie Quand je veux travailler Mais sinon je fais tout le temps Le même visage Donc en fait J'ai l'impression Je sais plus me maquiller Genre des fois Je me dis Je sais pas positionner mes produits Je suis naze Je pue du cul Bref Pour la poudre Oudah Beauty Oudah Beauty Peinte de cake Par contre Meur de rien Je l'ai sifflé en vrai La poudre Franchement Je pensais pas tant que ça Et finalement Bah si je l'ai sifflé Voilà Donc hop On en prend Dans le couvercle J'en ai pris 3 tonnes Mais c'est pas grave On va prendre une houppette propre Parce qu'il faut pas déconner non plus Donc ce que je vais faire C'est que je prélève de la poudre Je tapote légèrement l'excédent Vous voyez pas ce que je fais en caméra Mais voilà Parce que sinon J'ai pas envie de reverser la poudre En fait je tapote comme ça Sur la houppette Je presse dans la main Enfin sur le dos de ma main Et ce qu'on va faire C'est qu'on va repasser Un petit coup d'épauque Voilà Et On va pas chercher à faire du baking Ou quoi machin Parce que de toute façon Je l'aime Voilà Est-ce que je suis en bas de make-up day Moi aujourd'hui Ah je sais pas Non surtout c'est que vraiment Comme je vous ai dit Je suis redevenu blond Donc forcément Tout mon make-up Doit changer en fait J'ai envie de dire Mais bon On va prendre la poudre encore une fois Et pareil pour l'autre oeil Hop je passe sur le nez au passage En profil Je remonte sur le front Et du coup je vais prendre Le côté plus large de ma houppette Et là du coup Je reprends de la poudre Encore une fois On presse Sur le dos de la main On va faire pénétrer le produit Et On va faire du coup Sur le reste du teint On va prendre un peu de poudre encore Comme ça moi je fais bien le fond Et hop Là en vrai Je pourrais rajouter un peu de bronzer Mais je sais pas J'aime bien comme ça De toute façon on a dit On partait sur un truc grunge Genre donc On a dit allez vas-y On dit la direction artistique C'est Spike Spike de Buffy S'il était gay Mais en tout cas Franchement en fait C'est Je suis vraiment en train de me dire Que la poudre Fenty Je vais la laisser tomber Parce que Genre la Woodham Beauty Elle me convient Mais tellement Et en fait je me dis Maintenant la Fenty elle me dessèche Premier degré Alors qu'avant je pouvais grave la mettre Et là maintenant je sais pas Donc tous les types de peau Tout ça machin Ça change Ça change c'est tout Voilà Simplement On va pas chercher bien loin Hop là Donc du coup j'ai poudré Mon petit visage Donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer Bah logiquement On va pouvoir passer au blush Donc aujourd'hui on va utiliser Le pom pom de chez Benefit Alors Je l'ai choisi volontairement aujourd'hui Parce qu'en fait Il est relativement foncé Et je m'étais dit Ça pourrait faire bien Donc en fait Vous savez un petit peu Accord Grunge et tout machin Donc voilà Accord Grunge Ouais non mais vu qu'on est en parfumerie Ici finalement Bref Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre mon pinceau Donc j'ai sape Que je n'ai absolument pas nettoyé Parce qu'hier je suis Bah hier un moment De vrai j'ai dû me travailler Enfin j'ai dû me travailler J'ai dû me maquiller Pour aller au travail Et vous vous doutez bien Que j'ai absolument pas lavé Les pinceaux que j'utilise Ceux que j'utilise le plus souvent En fait j'ai lavé des pinceaux tout à l'heure Mais j'ai absolument pas lavé Ceux que j'utilise Le train qui passe au moment Où il faut pas Bref Donc j'ai passé du coup Dans une éponge Comme ça Enfin c'est une éponge à barbe Je trouve que ça s'appelle comme ça Bah la mienne elle vient de chez Fenty Mais un truc comme ça En fait ça enlève En gros l'excédent de pigments Sur le pinceau Mais ça n'empêche pas Qu'il faut nettoyer ses pinceaux Donc on va prendre Notre petit pom-pom Alors du coup J'ai envie de dire J'y vais gaiement Ce qu'en vrai C'est pas qu'ils sont pas pigmentés Les Benefit En fait ils sont relativement bien pigmentés Mais Disons qu'il faut vraiment y aller Quand même Pour les construire Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est pas mal Par contre mon bouton là ici En fait j'en ai un qui est en train de germer Lui il a Il a pas survécu Et lui il est en train de germer Oh il me fait un mal de chien Plus surtout j'ai mis un patch Hier soir avant d'aller dormir Je m'étais dit Bon bah demain je me lève et tout machin Il va être bon Il va être bon Tu vois j'aurais juste à Tac tac et puis voilà Et bah que noni Il est pas bon Par contre tu vois c'est terrible C'est qu'en fait le blush Il est pas lumineux Mais alors putain Oh la mise envers la désimperfection T'as peur hein Donc oui du coup Je m'étais déjà un petit blush rouge Comme ça mais pas trop rouge non plus Qui se fasse quand même relativement Pas forcément neutre Mais bah vraiment ouais Grunge quoi Pas trop rouge Pas trop Enfin un rouge pas trop rouge Ouais non c'est absolument à dire Mais qu'il fasse un peu le thème quoi Parce qu'officiellement lui c'est quoi Couleur rose grenade Alors officiellement c'est un rose chez eux Pour moi c'est un rouge hein Y'a pas besoin de chercher Il me y a 14h Mais bon voilà Donc est-ce que Au niveau des deux joues Je suis bon J'ai l'impression que oui J'ai l'impression qu'on est pas mal J'ai l'impression qu'on est pas mal Mais bon vu que moi J'adore rajouter du blush Plus que des raisons Et carrément je remonte même Au niveau de l'oeil S'il faut hein Voilà Je sais pas où je vais Alors j'y viens Je remonte un peu limite Sur les tempes hein Voilà on va dire On va dire comme ça quoi tu vois Voilà Voilà C'est mime comme ça Je sais pas j'aime bien C'est frais Je sais pas j'aime bien J'aime bien mais Je sais pas Je sais pas On va quand même passer un petit coup De pinceau poudre Plus ou moins viage Sans genre qu'il y a des restes De poudre d'abutin On va dire Ça au moins en principe Je suis équilibré sur les deux J'ai l'impression en fait Ici là j'ai bien Ma hymne de blush Et là en fait j'ai un trou Bézard Je pense qu'on est pas malin De toute façon Je sais pas Pour la lettre On va partir sur le Soft and Gentle De chez MAC Donc Skin finish Ce truc Ce produit est génial Ce produit est génialissime Ouais donc branchez-vous Skin Branchez-vous skin finish Chez MAC Branchez-vous MAC Déjà Parce que je vois beaucoup de gens dire Ouais MAC Et tout machin Mais Réveillez-vous en fait Genre La vérité réveillez-vous Réveillez-vous Genre pour de vrai Vraiment réveillez-vous Mais ça me fait une tâche Je sais pas Bref Mais avant tout Spray fixant Comme d'habitude Le Biface De De Biface Oui bref La marque c'est Biface Mais je l'achète à action Le truc 1,69€ Meilleur rapport qualité prix Vous pouvez avant pour un spray fixant Alors moi j'hésite pas Je me noie de ce spray fixant Genre vraiment je me noie Et donc Bah en fait comme d'habitude Du coup ça va me permettre En fait de fondre déjà les matières D'enlever l'effet poudré Et surtout ça va permettre De mieux accrocher L'highlighter tout simplement Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre Mon highlighter avec Mon pinceau highlighter classique Habituel C'est le PC-28 de Pitches & Cream La marque est effacée Tellement j'utilise le pinceau Genre vraiment voilà On voit plus On voit plus Bref Mais PC-28 de Pitches & Cream Je vais reprendre donc Ma brosse à enlever les piquements Voilà Et ensuite je vais prendre donc Le Skin Finish Là je vais vraiment aller Sur le haut de la pommette Déjà bah en dehors J'ai pas envie de m'en mettre Au niveau de mes boutons Vous vous doutez bien Et surtout bah On a envie d'highlighter quoi Regardez moi ça Regardez moi ça Comment c'est sublimissime ce truc Pour le moment C'est highlighter est génialissime Vraiment branchez vos macs En fait genre franchement Est-ce que c'est ça du coup De mûrir Est-ce que c'est ça De mûrir De comprendre Qu'il faut vraiment oser Remonter le blush Jusqu'au plafond L'highlighter Jusqu'au plafond Parce que en fait voilà Genre vraiment C'est tellement mieux quoi Je repasse un coup Juste vite fait avec Mon pinceau blush Ça en fout un peu le tout Bah c'est sympa Ça me fait des joints Un petit peu rosés Un petit peu rosé Un petit peu creusé Un petit peu brrr Ça fait froid tu vois Je sais pas bref Vous avez compris ce que Vous avez compris Vous avez compris Vous avez compris Faites pas genre Un coup de spray fixant Encore une fois Et du coup le teint On est bon Bah écoute Je sais pas J'aime bien Je sais pas en fait Genre il y a très peu De saturation dans le teint Mais Vraiment j'aime bien Écoute Bref Moi parce que d'habitude Je fais beaucoup plus chargé Mais là je sais pas J'aime bien Ce que je vais faire C'est que du coup En prévision du make-up Tout simplement des yeux Je vais prendre un crayon noir Alors je vais pas prendre Le Yves Saint Laurent Parce que j'ai pas envie De prendre le Yves Saint Laurent Aujourd'hui Donc je vais prendre Un crayon noir classique Ça c'est un autre De chez Make-up Révolution Que j'ai depuis des pièges Et en fait Tout simplement Je vais venir faire du coup Donc Ma muqueuse Ça voilà Je prévois le smoky En fait tout simplement Et je fais la supérieure aussi Ça le make-up est J'ai l'œil qui pleure Allez nickel Putain Ok Bon bah écoute Je pense que c'est pas mal Franchement je pense pas Pouvoir faire mieux À la niveau du crayon Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais mettre Donc Bah déjà de la base pilouise Donc Miss Cacahuète là Je vais en mettre donc Sur ma palette Comme d'hab J'ai l'impression Je suis sur la fin de la base Parce qu'en fait Il y a une bulle d'air Dans le produit Et en fait En gros quand je sors Vraiment toute la bulle d'air Donc voilà Le tube il est skinny Genre vraiment Il est comme avec quoi Tu vois Donc bref Voilà Je vais prendre ce pinceau là P-35 de Peach Lincoln Je pense que ça ira très bien Pour venir appliquer la base Donc hop Je repasse bien sur le sourcil Enfin sous le sourcil Voilà J'espère que j'en ai plus Que pas trop non plus Voilà comme ça Voilà voilà Et du coup Alors on va pas commencer directement Par la palette Martin Cosmetics Je vais juste prendre donc en fait Mes fards mono de chez MAC Et puis on va prendre le beige Juste ici Qui du coup lui c'est le brûlé De chez MAC Voilà Fards incontournables J'ai envie de dire Tout simplement Je vais prélever ça grossièrement Au pinceau Comme ça Hop Je vais juste faire la quête sourcilière Vraiment pour la poudrer Et surtout pour aider l'estompage En fait des autres fards Voilà Comme ça Tac 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 Et donc on va pouvoir passer A la 669 De chez Martin Cosmetics Donc je vous rappelle du coup Qu'elle est comme ça Alors très honnêtement On va pas partir dans les noirs Parce que je sais d'avance Que le noir ça va être trop je pense Déjà le noir en muqueuse Là c'est déjà pas mal je trouve Moi ça me choque pas Mais en fait Je sais pas Enfin bon ça rapporte du contraste Un petit peu dans le teint Et donc j'ai peur que ça m'efface Trop le teint Aussi tu vois Donc on va pas y aller trop fort Je pense qu'on va y aller directement Avec du coup le fard Seraphina Juste ici Je pense avec un 231 De chez Zoéva Et hop Je vais venir le placer Dans le creux de paupière Et un petit peu sur le coin externe Là tu vois en fait Je pense que ça Ouais ça va être l'argent suffisant Parce que sinon après Je vais avoir le teint Qui va être trop durci Donc du coup Bah voilà On réadapte donc le make-up Pour son contraste Comme je vous ai dit tout à l'heure Et du coup Ah bah j'ai bien fait De mettre les bêches Parce que regardez En fait c'est en train de s'estomper Un petit peu tout seul Là les bords Et ça c'est parfait C'est grave ce que je veux Je pense que cette palette Je vais la laisser dehors Pour toute la semaine Parce que du coup Alors moi je travaille pas le 31 Mais du coup Toute la semaine On fait Halloween Au travail Donc bah On va faire des trucs Un petit peu sombres Donc en vrai Je pense que je vais Grave garder la palette dehors Si j'ai la faune maquille bien sûr Franchement Autant des fois Y'a des palettes Martin Et tout machin C'est pas la folaille Je m'entends pas trop avec Bah Des fois y'a des La qualité est pas constante Dans certaines palettes Je trouve C'est que mon avis bien sûr Mais alors la 669 Bah écoute Je crois qu'elle est sortie Il y a peut-être 3 ans Des choses comme ça Je sais même plus Et bah écoute Elle défonce toujours autant Elle claque toujours autant des culs Voilà Donc Hop Je fais en sorte De quand même remonter un peu mon fin Mais pas trop non plus Parce que je vais quand même Vouloir estomper avec une autre couleur Et j'ai peur de Bah d'y aller trop Ah là Là on est nickel J'aime Oh J'aime trop J'ai grave la vision Grave la vision Donc hop Comme ça Voilà Parce que du coup En fait de m'order J'avais pas forcément prévu De faire cette vidéo En fait si j'avais prévu De faire du coup une vidéo On va dire plus ou moins spécial Halloween Voilà on va dire C'est l'épisode spécial Halloween De la chaîne Pour cette année Je vous avoue que moi j'avais prévu de base Carrément de me faire un full face Genre rouge Je voulais faire le diable en fait Je voulais faire the devil Tu vois genre vraiment Sauf que je me suis rappelé Que demain je travaillais Et surtout je me suis rappelé Que j'avais les cheveux blonds Je me mets du rouge dans le blond J'ai les cheveux rouges derrière J'ai déjà eu les cheveux rouges Cet été hein Mais du allié pas là Ah c'est bon Du allié pas j'ai donné moi Donc non mais en vrai Premier degré J'avais pas forcément envie De me retrouver avec Les cheveux on va dire Trop trop foncés On va être sûr Pour le rat de cilin inférieur Parce que du coup J'ai envie de faire le rat de cilin inférieur Comme ça moi c'est fait Alors je me tâtonne A prendre Sabrina Parce que Sabrina en fait C'est un verre On va dire Très désaturé Et je pense que ça pourrait bien passer Avec le Le Seraphina Mais je sais pas Je pense que ça peut le faire Ça peut le faire Mais Mais je pense quand même que Ouais non Franchement vous savez quoi Question de sécurité Je vais rester sur Sur Seraphina Seraphina ça me va bien J'aime bien l'histoire J'ai plus de coton démaquillant J'ai plus de Bref j'ai plus rien Je prends avec du rouchon Cherchez pas Posez pas de questions Y'aura pas de réponse Je prends ce pinceau là Du kit Mort de rien J'ai carrément mis la paillette Dans mon éclairage Ça va pas ou quoi Je vais prendre ce pinceau là Du coup Du set J'ai ça Et je vais prendre donc Seraphina à nouveau Et je vais venir le mettre Au niveau du pratique inférieur Y'a d'un côté Je me dis Y'a le crayon Qui aura peut-être Un petit peu bavé En fait ça peut être très bien Parce que du coup Ça va me servir un peu de base Pour vraiment avoir Un arbre bien intense Alors par contre du coup Je vais pas jusqu'au coin coin 100% Je vais au coin coin Canard sur nous J'ai pas du coup Entièrement jusqu'au coin Interne J'ai vraiment en fait Laissé un petit peu la bascule Parce que j'ai envie de les mettre Du coup des paillettes Vous vous doutez bien Donc hop Voilà Comme ça Je fais bien la jointure Avec la partie supérieure de l'oeil Vous vous doutez bien Ça me parle logique Hop Voilà Comme ça Ça on est bien aussi Ouais Ah non c'est nickel Franchement c'est nickel J'ai bien fait de pas aller dans le noir Parce que le noir ça aurait été trop Du coup Je voulais Estomper Alors du coup Je vais prendre un PC47 De Peaches and Cream Et j'avais déjà en tête De prendre Pétula Voilà Cash direct Parce que j'avais envie de rajouter Du burgundy Parce que Bah vous savez Le burgundy Les trucs un peu Goth Grunge Et tout machin C'est la base Donc du coup Je vais juste venir faire Vraiment les bordures De mon fard Pour pas du coup Ramener un petit peu De burgundy à tout ça En fait Il est super bien pigmenté J'ai pas besoin d'y aller plus Oh c'est nickel Oh c'est parfait C'est parfait pour ce que je voulais faire Impec Hop Je vais parler sur l'autre oeil Puis du coup Je reviens vite fait Sur le single De Miss Lady Gaga On est carrément de saison Ah le single Puis Halloween Que ça tu meurs Du coup c'est Disease Il s'appelle Le truc Donc disease Maladie Voilà Il s'appelle comme ça C'est trash Mais bon voilà Franchement Allez écouter La vérité c'est Allez écouter Si vous avez pas encore écouté Faites moi le plaisir D'aller écouter S'il vous plaît Parce que voilà C'est incroyable C'est du grand Gaga C'est du très bon Merci Gaga pour les travaux Et voilà On n'en pense quoi du make up Peut-être un petit peu Ouais il faudrait que J'estommer un petit peu plus les bords Je vais prendre un pinceau Bah vierge Tout simplement Voilà Parce que c'est la tête On a un pinceau vierge Donc je vais prendre celui-là De chez Spectrum C'est le B10 Et je vais faire les bords En fait surtout de Du bordeaux Donc de Pétula Celui-là On est quand même un peu Arche je trouve Et là je suis limite En train de me dire Bah s'il faut Je remonte dans le sourcil Franchement Ah non mais là Ah le combo il est parfait Mais je crois Je l'avais déjà fait en plus Ce combo Séraphina et Pétula Mais écoute Ça marche tellement bien Ça marche Nickel Et moi ça me va très bien Ça me va très bien Il y a mieux comme make up Qui me va Mais là Pour ce que je veux Tout de suite maintenant Ça me va très bien Donc voilà Carrément Alors vous voyez Je remonte carrément Presque dans le sourcil Parce que s'il faut Bah je remonte dans le sourcil Comme ça Moi on est sûr Que ça soit blendé Tu vois Faut pas que ça soit Trop harsh non plus Je vais reprendre du coup Le pinceau Que j'ai utilisé pour Séraphina Hop là Je balai Je balai Je balai Je mélange Je mélange Je mélange Voilà Ah on est nickel Là comme ça On est nickel Ah putain C'est nickel Parfait Je vais bien dans le coin interne Je reprends vite fait Donc Pétula Ça On a bien Vas-y à la fusion Entre les deux Quoi tu vois Je peux vraiment Bah on fait grande De toute façon On a dit On a fait make up charger Voilà Voilà Comme ça On a descendu Et je reprends encore une fois Mon pinceau vierge Qui ne doit plus être Bien vierge je pense Je vais passer un coup Dans l'éponge magique Voilà Et je vais du coup Faire le coin interne Comme ça Bon bien que ça soit fondu Voilà Bah franchement Je crois qu'on est pas mal On est même pas mal du tout On est même pas mal du tout Donc écoute Pour la 669 On est bon Volontairement J'utilise pas les irisés de la palette Qui seront très jolis Mais j'ai pas envie de J'ai pas envie de ça J'ai envie de plus Quelque chose de vibrant Donc voilà Alors moi je m'étais branché du coup Sur celui là De Keyona Voilà sur celui là Sachant que lui Il va être rouge Puis doré Et après on va partir sur du vert Je sais pas si vous allez voir en caméra Parce que voilà Ou alors sinon celui là Lui il va être trop rose violet Attendez vous savez quoi On va faire des swatchs On a qu'à faire des swatchs en fait Oh pitié Oh la la Et à chaque fois tu vois Que je fais des swatchs comme ça Je me dis mais pourquoi Je les utilise pas plus souvent En fait ces fards Parce qu'ils sont Mais sublimissimes Incroyable Je me dis en fait Le mieux là qui passerait Je pense que ça serait celui là Mais j'ai quand même envie de prendre celui là Je sais pas C'est pas facile C'est pas aussi facile qu'on le croit De choisir des femmes Par contre je suis curieux C'est qu'en fait Bah je les ai tous collés Donc en fait Pour savoir le nom Alors du coup Donc le plus orangé On est du coup sur Royal Peach Donc la pêche royale quoi Tu vois Et le rouge vert On est sur Monarch Ah je sais pas Vous savez quoi On va prendre celui là On va prendre Monarch Parce qu'en fait je me dis Je voulais du rouge Je voulais du rouge Je voulais pas du Je voulais pas du Je voulais pas du orange en fait Donc du coup Je vais prendre du rouge tout simplement Donc on va prendre Monarch Oh là là Super j'ai des maquillages J'en ai partout à la main Un festival de paillettes En plus les fards ils coûtent cher Et moi je fais quoi J'en mets 3 tonnes de partout Super Non vraiment Champion Champion Michael Bravo Alors j'ai quand même un pinceau plat Mais j'ai un autre PC35 De PGDNK Donc je pense que ça fera l'affaire Donc du coup je prends Monarch Je garde ma palette à plat Ah ouais Mais ouais Voilà Et du coup Je vais donc appliquer le phare Oh putain de merde Oh là là Pardon Pardon hein Mais c'est magnifique quoi Ah non c'est sublimissime Oh pitié quoi Oh pitié Oh my godness For fuck's sake C'est Non c'est sublime Oh my fucking god Oh my fucking god Je vais tellement me bipper au montage Mais je m'en fous Oh my fucking god Oh là là Non par pitié Mais oh là là Pour vrai moi j'ai des bonnes idées Acheter des phares comme ça Non pour de vrai J'ai vraiment de bonnes idées Parce que là Oh là là C'est sublimissime quoi Oh ça va trop bien avec le make-up Oh my god Oh c'est sublimissime En fait ce qui est dingue C'est que Alors je pense que ça va pas se voir du tout en caméra Ah quoique Putain si ça se voit de fou On a du vert On a du rouge dans le phare On a du doré On a mais Oh là là Pitié mais Oh Mais franchement mais plus haut tonal que ça Girl Girl Ah non j'ai pas là Oh par pitié Oh For fuck's sake C'est magnifique En fait je sais qu'il faut que je filme au téléphone Je vais vous filmer un plan au téléphone Comme ça vous verrez en fait Que ça donne Parce que là Mais en fait c'est sublimissime quoi Pardon mais Mais c'est trop bon là Genre est-ce qu'on va bien voir comme ça Les shifts Ah ouais on voit les shifts là Oh ouais Non c'est sublimissime C'est incroyable Même en caméra arrière là Faut qu'on voit Oh là là Oh my god Non c'est sublime C'est sublimissime Vous pouvez pas dire le contraire Vous pouvez pas dire le contraire Ah non pitié c'est sublimissime Oh non J'aime trop Par contre j'ai pas trop de phare Pour le coin interne Donc vous savez quoi Moi je pense que je vais juste reprendre Soft and Gentle Voilà Je vais prendre ça avec un 230 De chez Zoéva Hop là Comme ça Ça sera pas un peu à faire du haut chrome Mais au moins Avec quand même l'éclat du coin interne Oh pitié Non mais même avec Soft and Gentle Ça va trop bien Oh my god Oh girl Non franchement Oh là là Les gens sublimissime On partait sur un make-up Halloween Au final On est juste sur un make-up auto Oh Oh pitié Non c'est magnifique Bah du coup fait chier Moi j'étais là Je me suis dit Ouais je vais me démaquiller rapidement Bah non Avec un truc comme ça Je me démaquille pas rapidement du tout Ah pitié Bon pour les lèvres On va pas se casser la tête bien longtemps On va prendre Chestnut De chez Mac C'est un de mes clients préférés Donc voilà Je viens faire des lèvres sharp Avec un overline tapper Littéralement Voilà Comme ça je pense qu'on est pas mal du tout Ah ouais non mais vraiment Spike s'il était homosexuel quoi Qu'est-ce que je vais mettre pour les lèvres ? Est-ce que je joue la facilité Chambon love shine préféré ? Non j'avais fait exprès Regardez le gloss noir Que j'ai acheté chez Chez Sephora C'est de la marque Hunty Il est sublimissime On va mettre celui-là On va tester on va voir C'est pas beau j'enlève Tant pis Hop donc j'enlève Voilà J'ai enlevé trop de matière MDA Mais en fait genre vraiment Il est noir gris genre C'est trop beau Et Il a des paillettes Sublimissime Alors vraiment des Des paillettes roses Et tout machin Oh putain J'ai tellement d'aide ça pardon Je suis désolé Mais au nom du ciel éternel Au nom du ciel éternel Regardez moi ça Et bah du coup voilà Pour le make-up spécial Halloween Oh pitié Oh là là Je suis tellement vampi Comme ça J'adore J'adore ma passion sur terre En plus avec les reflets des lampes On dirait presque Que j'ai des gros de vampire Oh Hum Ah non j'aime trop J'aime trop Putain J'étais parti J'étais en mode Ouais finalement Il va pas être ouf Le make-up et tout machin Voilà Je vais dire Bah du coup voilà C'est tout pour le make-up J'espère que ce make-up vous plaît J'espère que la vidéo vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Des pouces bleus Comme d'habitude Cela me ferait incroyablement plaisir Merde non Je viens de capter J'ai oublié de mettre du mascara Après j'ai envie de dire honnêtement C'est même pas tant choquant que ça Que j'ai pas mis de mascara De toute façon Je vais mettre le Wonderbond De chez Rimmel Qui franchement est super cool Et bah du coup voilà Donc bah c'est tout pour ce look J'espère que celui-ci vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Comme d'habitude Cela me ferait incroyablement plaisir Si vous n'êtes pas encore A mener à ma chaîne Vous pouvez le faire juste ici En bas à droite En cliquant sous le bouton s'abonner Cela aussi me ferait incroyablement plaisir C'est trop parce que vraiment Avec les éclairages J'en dirais vraiment J'ai l'écrou de vampire Vous voyez en fait Les reflets là Dans le gloss du Hum J'aime trop N'hésitez pas à activer la cloche de notification Pour avoir une nouvelle notification A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Sur ma chaîne YouTube Venez me taper la bise Sur les réseaux sociaux C'est mon nom de partout Pareil Vous pouvez pas vous tromper Et d'ici là Je vous retrouve incroyablement sous peu Pour une nouvelle vidéo La bise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501